Et donc voilà, on se retrouve sur la version classique 0.0.11a. Alors là, pour être vieux, c'est vieux, hein. C'est l'une des toutes premières versions du jeu, c'est pas la première, parce que, bon... Ouais, bon, celle-là non plus, en fait, mais... Bon, la toute première ne pouvait pas être jouée en plein écran. Euh... Et en fait, le format de la fenêtre était très spécial. Bon, donc j'ai préféré vous présenter celle-ci, ce sera quand même beaucoup plus simple de l'intégrer dans la vidéo, parce que c'est... C'est à peu près le même format, enfin, en gros, la taille de la fenêtre, là, c'est... Enfin, ce sera compatible avec le format habituel, quoi. Donc à l'époque, voilà, donc on avait un terrain, donc deux pierres, apparemment. Alors après, dans le tout premier Cave Game, c'était de l'herbe, hein, et en dessous, on avait de la cobble. Bon, ici, c'est que de la pierre, apparemment. Et on avait des mobs humains, voilà, qui se promenaient, et on pouvait en faire apparaître avec la touche G. Donc voilà, G pour faire apparaître des mobs humains. Euh... Je me souviens aussi que je m'étais amusé avec des humains, mais avec Single Player Commands. Ouais, j'avais fait pas mal de petits... De petits tests, là-dessus. Euh... Alors, bon, là, je peux agrandir la fenêtre, hein, si je veux, mais en fait, cela n'agrandit pas le jeu en lui-même, donc c'est pas très utile. Euh... Bon, là, il n'y a même pas de système de monde, en fait. Là, on joue toujours sur le même monde, hein. D'ailleurs, cela, bon, il y a déjà, euh, cela, mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai testé la version, euh... Donc, en fait, on joue toujours sur le même monde, et il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Euh... Alors, je peux placer, si je veux... Alors, là, je viens de casser un bloc. Eh bien, j'arrive même plus à placer des blocs, ok, tout à l'heure, j'y arrivais. Euh... Ah, ok, d'accord, ah, oui. Donc, en fait, c'est clic gauche pour placer des blocs. Non, en fait, ouais, d'accord, tout se faisait avec le clic gauche. Euh... Et, en fait, le clic droit servait à... Voilà. Il servait à sélectionner l'endroit, en fait, voilà. Là, si je fais un clic droit, ici, voilà, cela me... Peut-être que j'ai rien de dire, voilà. Cela me... Ouais, me marque un emplacement. Et, il faut que je fasse clic droit pour valider le placement du bloc. Pareil pour la destruction, en fait, il faut sélectionner le bloc, voilà, comme cela. Et faire clic droit dessus, hein, là, il clignote. Et je peux le casser. Donc, tout se faisait avec le clic gauche. Et le clic droit servait simplement à sélectionner. Alors, d'après le wiki, on pouvait déjà choisir les blocs à placer. Euh... Bon, là, je n'ai pas trouvé, hein, comment on fait. Je n'ai pas réussi à le faire. J'ai essayé toutes les touches tout à l'heure. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de fonctionnalités, hein. Mais là, je n'ai que de la pierre. Je n'arrive pas à changer de bloc. Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par là. Mais cela n'a pas l'air de fonctionner. Voilà, donc là, que de la pierre, c'est quand même assez monotone. Et si on s'enfonce, on va très vite tomber dans le vide. Je vais faire apparaître un mob humain ici, aussi. Donc, il n'y avait pas de f3. Enfin, il y avait déjà le FPS et les... Et les chunks updates. Mais pas le FPS. Enfin, mais pas le menu f3 avec les coordonnées et tout. De toute façon, à l'époque, les mondes étaient finis. La taille était quand même assez petite. Bon, on va bientôt arriver au fond. Et puis, on se laissera là. Voilà, on va se quitter, hein, sur... Bon. Sur cette vieille version. Alors là, je joue sur la version... Donc, comme je l'ai dit, c'est 0.0.11a. C'est l'une des plus anciennes disponibles dans le... Bah voilà, on arrive au fond. Dans le lanceur de Minecraft. Sauf que les plus vieilles, euh... Bon. Alors, il y en a aussi qui rament énormément. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y en a pour lesquelles le format de la fenêtre n'est pas vraiment convenable. Donc, j'ai préféré prendre celle-ci, hein. Après, il y en a des... Il y a plus vieux encore que cela, hein. Enfin, plus vieux de quelques jours, hein. Celle-là, en fait, c'est le 17 mai 2009. Cette version-là, sur laquelle je joue, là. Après, si vous voulez vraiment revoir le Cave Game, je pense qu'il suffit de prendre, en fait, la... La dernière. Enfin, la dernière version de la liste, qui est la plus ancienne. Celle-là, je pense que c'est vraiment le tout premier... Enfin, l'origine de tout, quoi. Voilà. Et puis, bon, si on tombe dans le vide, hein, on ne remonte pas. Là, on tombe indéfiniment. On voit bien que le monde était limité, quand même. Parce qu'il me semble que cela ne chargeait pas plus loin, hein. Bon, là, je ne meurs pas, hein. De toute façon, il n'y avait pas de notion de survie, à l'époque, hein. C'était seulement du Lego, ouais. Enfin, de la construction. Donc, bah, si je continuais à jouer... Bon, en fait, il faut que je relance le jeu, hein. En faisant échappe, et je relance le jeu, si je veux... Si je veux retourner à la surface. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va se laisser là. Merci d'avoir pris connaissance de cette petite rétrospective jusqu'au bout, hein. J'avais quand même envie de vous faire part, un peu, voilà, de mon expérience. Euh... Vous dire un peu ce que ce jeu m'a apporté, hein. Bon, quand même pas mal de choses. Des souvenirs... Bon, des souvenirs des bons comme des moins bons, hein. Mais bon, dans l'ensemble, c'était quand même enrichissant, je pense. C'était un jeu qui m'a bien occupé, et j'ai encore... Je pense que j'ai encore des choses à découvrir, hein. J'ai encore pas mal de choses à expérimenter, à faire dessus, bah, notamment en bloc de commande. Euh... Enfin, tout ce qui est systèmes divers. J'ai encore bien des choses à faire, à découvrir, et à présenter. Euh... Voilà. Après, bon, ce qu'il faut, c'est de la motivation, et puis des idées. Et après, le reste, le reste devrait venir. Euh... Donc, bah, sur ce, je vous dis au revoir, et puis, je vous souhaite une bonne continuation, hein. Euh... Voilà. On... On met fin à 5 années de jeu. En espérant que la suite soit prometteuse. Et que je pourrais encore passer de bons moments sur Minecraft. Et m'amuser, hein. Voilà. C'est tout ce qui compte, hein. C'est... Enfin, en ce qui concerne Minecraft, en tout cas, ce qui compte, surtout, c'est de s'amuser, hein. Après, bon, le reste, voilà. Le reste, c'est selon la motivation, et tout. Donc, euh... Bah, voilà. Allez, à plus tard.